... Je voudrais d'abord féliciter et remercier de vive voix le maire de la commune de Orcadieré, par ailleurs caisseur à l'Assemblée nationale, qui m'a fait l'honneur et l'amitié de venir me rendre cette visite, de venir me faire cette visite de courtoisie chez moi, ici à Orcadieré, un village qui m'a vu naître. Je voudrais d'abord dire que ce geste me va droit au cœur, avant de revenir sur les péripéties. Pourquoi nous sommes là ? Nous sommes là, dans la commune de Orcadieré, pour la pose de la première pierre de la première université du département de Canel. Comme il l'a bien dit tout à l'heure, demain la fête sera belle. Le ministre sera accueilli, l'accueil populaire qui lui sera réservé demain. Vous êtes journaliste, vous serez là pour l'attester et pour le témoigner. Nous voudrons d'abord féliciter le ministre Marie Théouniana, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est en train de conduire de main de maître ce département ministériel ô combien stratégique pour notre pays. Parce que c'est un département qui forme l'élite, c'est un département qui gère l'ensemble des étudiants. Je voudrais dire que, par la grâce de Dieu, et par la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a bien voulu me mettre au bon endroit et au bon moment, au bon endroit, parce que je suis le directeur général de l'autorité de régulation et par ailleurs l'administrateur du Fonds de développement du service universel. C'est la raison pour laquelle nous avons signé un partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans le cadre de l'accompagnement du supérieur pour faire de sorte que le numérique soit une réalité et soit un support pour développer l'enseignement au Sénégal. C'est la raison pour laquelle je ne dirai jamais assez merci au ministre, à l'honorable député qui a été à l'origine et qui a fait toutes les diligences pour que le terrain qui devrait abriter ce joyau soit disponible en temps voulu. C'est le lieu de le féliciter et de le remercier. Lui et l'ensemble des conseillers de la commune de Orcadieré qui ont bien voulu mettre à la disposition du département un terrain qui devrait abriter ce joyau dont j'ai parlé tantôt. Le montant de la convention se chiffre à 4,8 milliards de francs CFA. Ce montant a déjà été, comment dirais-je, sorti de notre budget pour financer 4 enons. Quand nous avons financé les 4 enons, le ministre m'a fait l'amitié de me demander de faire un choix pour les communes ou les départements qui devraient abriter ces enons. Mon premier choix est porté sur le département de Canel et vous imaginez la raison. Le deuxième choix s'est porté sur le département de Piquine et précisément au niveau de Kermasar. Nous voulons rendre grâce à Dieu, à Allah, le Tout-Puissant qui nous a permis d'être des serviteurs de ces populations que nous aimons tant. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Je voudrais anticiper sur une question que vous allez me poser. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Mon seul et unique combat, c'est la réélection du président de la République. Je suis formel. Je n'ai aucun programme politique. Mon seul programme, c'est la réélection du président. Je suis né ici à Orcageré, ici dans la commune de Orcageré. C'est la raison pour laquelle je dois apporter ma contribution à la réélection du président de la République à travers des actes allant dans le social, allant dans le sens de développer la localité. C'est pourquoi nous sommes là. C'est heureux de constater que cette fête sera belle, incha'Allah, parce que les prémices, les signes avant-coureurs attestent clairement que tout le département se retrouvera demain à Orcageré. Orcageré sera demain le centre du département parce que l'ensemble des élus, l'ensemble des maires, des 12 maires de ce département, l'ensemble des directeurs généraux, l'ensemble des responsables politiques feront le déplacement et ils seront accueillis comme des rois ici, à Orcageré. Où il est important de préciser que le héno qui va être érigé ici à Orcageré, c'est un héno départemental et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer l'esprit, l'esprit de l'ensemble des maires qui ont accepté, sans aucune protestation, que le héno soit érigé ici à Orcageré. C'est le lien également de féliciter et de saluer l'honorable député maire de cette commune pour l'engagement pris tout à l'heure de faire de cette fête-là une fête très belle pour toute la commune. Et j'avais dit récemment qu'il est important aujourd'hui qu'on se donne la main et qu'on travaille en direction du 25 février 2019 pour donner au président de la République, son excellence Macky Sall, une victoire éclatante à hauteur de 99,99% parce qu'il faut qu'on réserve un petit pourcentage à l'opposition. C'est le jeu démocratique qui veut qu'il soit ainsi. Mais cette portion qui leur sera réservée sera extrêmement faible. Cela nécessite à ce qu'on travaille dans la même direction. On ne peut pas travailler en rang dispersé et vouloir donner au président de la République le taux que nous avons déclaré tout à l'heure. Il est important que tout le monde sache que moi, je n'ai pas de programme politique encore moins pour le village d'Orcadjeri. Je n'ai pas un programme politique pour la commune d'Orcadjeri. Je n'ai pas un programme politique pour le département de Canel. Je suis natif de ce département. Je suis natif de ce village. Il m'appartient de les accompagner, de les aider dans les domaines pour lesquels j'ai des compétences. En entreprise, en direction des communes, j'ai appris qu'ils distribuent des ambulances. Et c'est important. Les populations en ont besoin. Je pense que les populations ont besoin qu'on les accompagne. Les populations ont besoin qu'on fasse de sorte qu'ils puissent s'épanouir que le plan Sénégal émergent, œuvre utile et irréversible du président de la République, soit une réalité partout au Sénégal, mais surtout ici, dans le Fouta.